Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi trois études de cas spécifiques sur la plus-value immobilière. On va voir le cas d'une personne seule, on va voir le cas d'un couple marié ou paxé, un couple qui a acheté ensemble, et le cas d'une société avec plusieurs types d'associés. Donc on verra dans le détail comment se passe la plus-value et l'imposition dans ces cas-là. Donc sois bien attentif, c'est ce qu'on va voir là sur ce tableau. Avant ça, si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi, tu cliques sur le petit bouton en bas de s'abonner et sur la clochette de notification pour être sûr de ne rien louper, mais ça je suis sûr que tu connais. Alors premier cas, on va prendre le cas de calcul de plus-value d'une personne physique. Voilà, donc ça c'est le cas où c'est toi tout seul, par exemple, ou toi toute seule si tu es une femme. Alors, une personne physique, qu'est-ce qui se passe ? Une personne qui va faire une plus-value, par exemple, en revendant un bien, personne qui a acheté un bien, tu as acheté un bien, tu le revends, tu fais dessus une plus-value de 60 000 euros, par exemple. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur cette plus-value de 60 000 euros ? Eh bien, je te passe les conditions spécifiques d'exonération de plus-value, etc., de durée de détention et tout ça. Là, on voit le principe simple, c'est pour voir un principe général. Donc 60 000 euros de plus-value, eh bien, il va y avoir l'imposition sur la plus-value, c'est l'impôt sur le revenu, plus-value, impôt sur le revenu. Et en plus, ça, ça fait l'objet d'une vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, eh bien, tu as la notification ici, tu cliques dessus et tu pourrais y accéder. Mais plus-value supérieure à 50 000 euros, il y a en plus la taxe sur les plus-values élevées. C'est une taxe supplémentaire qui est en fonction des montants de plus-value. Tout ce qui dépasse 50 000 euros, eh bien, ça va entre 2 et 6 %. Voilà, il y a tout un tableau de plus-value, mais il y a donc ces deux parties qui vont être à payer. Donc ça, c'est situé tout seul. Donc là, la plus-value classique, c'est environ 37 %. Plus cette petite taxe, là, on n'est pas beaucoup, donc là, on est sur du moins de 2 %, je crois. Donc ici, personne physique toute seule. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on est un couple marié ? Donc ensuite, on est sur un couple. Alors le couple, je dis couple marié, ça peut être donc couple marié sous le régime de la communauté, c'est-à-dire qu'en gros, c'est du 50-50. Si c'est paxé, etc., ça marche aussi. C'est le même principe. Le tout, c'est d'avoir acheté à 2. Donc si on prend le même calcul, 60 000 euros, le couple, il y a deux personnes, le bien a été acheté à 2. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas 60 000 qu'on va prendre. C'est 30 000 et 30 000. Voilà, contrairement à la personne physique seule, quand tu as un couple, la part de plus-value va être répartie entre les personnes qui sont fiscalisées. Parce que là, on est là aussi sur l'impôt sur le revenu. Et si tu as déjà vu sur ta déclaration de revenu, sur ta fiche d'impôt sur le revenu, si tu es marié, eh bien, tu as déclarant 1, déclarant 2. Eh bien, dans ce cas-là, au lieu d'avoir une personne qui déclare 60 000 euros, le déclarant 1 va déclarer 30 000. Le déclarant 2 déclare 30 000. Bon, ça, c'est le notaire qui le fait. Mais ce qui fait que, comme on est en dessous des 50 000 soumis à la taxe sur la plus-value, eh bien, ici, ce sera uniquement la plus-value et pas... Il n'y aura pas la taxe sur la plus-value supplémentaire. Petite astuce supplémentaire, si on est sur des grosses plus-values. Par exemple, imagine que ce couple-là fait 130 000 euros de plus-value. Voilà, ils avaient une maison depuis un petit moment. Enfin, bref, voilà, ils ont revendu un immeuble avec une belle plus-value. 130 000 euros, on est au-dessus des 50 000 euros. Donc, ici, ça serait soumis tout seul, si c'était une personne seule, à la plus-value, plus la plus-value élevée à hauteur de 3%. Donc, 3% d'impôt supplémentaire sur la plus-value élevée. Mais comme ils sont à 2, eh bien, en fait, ce n'est pas 130 000 euros qu'il y a, c'est 65 et 65 000. C'est 2 fois 65 000, ce qui fait qu'on est ici sur la plus-value, et la plus-value élevée qui est à 2%. Voilà. Ce qui fait qu'on gagne quand même 1% de plus-value. Donc, on gagne un petit peu. Donc, tu vois que le fait d'anticiper, lorsque tu fais une opération d'achat-revente, de savoir si tu achètes seul ou si tu achètes à 2, ça peut avoir un impact important, parce qu'ici, eh bien, tu peux avoir un montant de plus-value divisé par 2 et éviter un impôt supplémentaire. Ou alors, même là, si c'est une plus-value élevée, ne te dis pas juste, bah oui, je vais payer la plus-value élevée, c'est qu'en étant à 2, même le montant de la plus-value élevée, le taux d'imposition de la plus-value élevée, eh bien, peut être aussi diminué. Ça, c'est l'avantage d'anticiper. Ensuite, on va voir un dernier cas, troisième étude de cas. Si tu as une société, on va prendre une société. Alors, je ne te fais pas tout le détail ici, c'est une société, je vais te mettre ici, c'est article 8 du Code général des impôts. Donc, c'est une SCI, en fait, c'est des SCI type SCI de construction-vente ou autre catégorie qui fait qu'en fait, au niveau imposition, ce n'est pas la société qui est imposée directement, mais c'est des actionnaires qui sont imposés directement au titre de leur régime d'imposition. Donc, parce que, voilà, si c'est une SCI classique qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, par exemple, c'est la société directement qui payera l'impôt sur les sociétés. Là, on est dans le cas où c'est les associés qui payent les impôts sur revenus, les impôts sur les bénéfices et, en tant que société, une plus-value est un bénéfice. Donc, on a trois actionnaires dans cette société. On va avoir une ESA, par exemple, une société anonyme ou une ESA RL, peu importe. On a une ESA. On a ensuite une personne seule. Je vais te le mettre là. Un petit bonhomme. On a une personne qui est là. Et on a un couple. Voilà. Tu vois, avec la petite mèche en l'air de la petite dame. Voilà. On a nos trois actionnaires. Et ils ont fait une belle plus-value. Ils ont fait, eux, ici, on va dire une plus-value. Comme ils sont trois, on va faire simple, on va dire que c'est 300 000. Je ne prends pas les mêmes montants de plus-value pour que ce soit parlant parce que sinon, ça ne marcherait pas dans les exemples. mais c'est vraiment pour bien te faire comprendre les différences de tout ça. Donc ici, ma SCI fait une plus-value de 300 000 euros. On a notre SA qui a 50 % des parts. Lui qui a 25 %. Et eux qui ont 25 %. Donc, puisque notre société, ici, a 50 % des parts, elle va être imposée à hauteur de 50 % de la plus-value. Donc, 150 000 euros qui vont être soumis à la plus-value. Et eux, ça sera à l'impôt sur les sociétés puisque c'est une société qui paye l'impôt. Donc, ça sera soumis. Ça rentrera dans les bénéfices de la société. Et en fin d'exercice, ça sera soumis à l'impôt sur les sociétés en fonction du résultat de la société. Je ne reviens pas sur ce détail-là. Ensuite, on a notre deuxième actionnaire. Et lui, figure-toi que ce bien qui a été revendu, eh bien, il en avait fait sa résidence principale. Et donc, il est soumis quand même à 25 % de cette plus-value qui lui va être attribuée. Donc, ça fait 75 000 euros. 75 000 euros. Eh bien, lui, il n'en a pas. Étant donné que c'était sa résidence principale, il est exonéré d'imposition sur la plus-value sur sa part qui est de 75 000 euros. Et on a notre couple ici qui lui aussi est soumis à la plus-value. Donc là, sur son impôt sur le revenu directement à hauteur de 75 000 euros. Mais comme c'est un couple, on est dans le cas de figure qu'on a ici, eh bien, on va avoir quoi ? C'est 37 500 et 37 500. Voilà. Et ce qui fait que là, ils vont payer uniquement la plus-value classique. La position sur la plus-value sans passer par la case de la plus-value. élevée étant donné que malgré qu'ils aient à la base 75 000 euros comme c'est divisé en deux, ils ont chacun leur part. Donc, tu vois qu'en fonction de la manière dont va être composée la société, dans la manière dont tu vas t'organiser dans ton opération d'achat-revente, tu peux vraiment avoir un impact important sur ton imposition sur la plus-value parce qu'en fonction, eh bien, soit tu vas payer que la plus-value, tu peux payer des plus-values élevées, voilà, tu peux passer en résidence principale, en impôt sur les sociétés, enfin voilà, tu peux mélanger tout ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision dès le départ de ton opération en fonction du montant de plus-value que tu vas faire, eh bien, tu peux t'organiser de manière à en payer le moins possible. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est achat-revente et plus-value immobilière, tu peux cliquer ici, il y a un cadeau pour toi, c'est gratuit. N'oublie pas de t'abonner et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !